aujourd'hui on va voir comment booster ta croissance comment booster votre croissance quand vous êtes au stade du début d'une entreprise pas forcément quand vous êtes vraiment avancé parce que quand vous êtes avancé il ya d'autres choses à faire mais il ya tout de même trois erreurs auxquelles vous devez faire gaffe absolument avant d'essayer de croître réellement pour moi il ya une erreur qui est cruciale c'est de pas voir de stratégie de croissance plutôt clair si par exemple vous êtes en train de définir votre produit vous avez créé un mvp un prototype et que vous savez pas trop où vous allez attendez avant d'essayer de croître de des faire exploser votre business attendez d'avoir un truc posé clair net et précis sur ce que vous voulez atteindre vos objectifs parce que c'est pareil des objectifs on peut les définir au début mais on va les retravailler par la suite attendez un petit peu d'être vraiment calé sur ce que vous faites et d'être aligné avec votre entreprise une deuxième erreur qu'on peut faire assez régulièrement ça va être de sous-estimer son audience actuelle on est en train de vendre des produits on a je prends le cas d'une newsletter on a des lecteurs sur une newsletter on va dire vous en avez 2000 vous avez vendu 300 produits et le problème en fait que la majorité des entreprises font c'est qu'elles vont essayer d'aller chercher des nouveaux clients alors que sur ces 2000 là il n'y en a que 200 qui ont acheté il vous en reste 1800 à convaincre et 1800 à convaincre c'est des personnes que vous n'allez pas vous n'allez pas aller faire de pub pour aller chercher ils sont déjà chez vous donc tout ce que vous avez à faire c'est de les contacter et leur vendre votre produit pour ça pour moi la stratégie la plus simple c'est un email par jour une communication par jour que ce soit email vidéo peu importe mais soyez présent soyez actif et vous allez voir que sur ces 1800 vous allez continuer à récupérer des ventes je dis pas que vous allez vendre à 2000 personnes ce serait carrément idiot et ce serait vous mentir mais vous allez pouvoir en récupérer donc faites attention à votre audience actuelle avant de vouloir capter des leads en plus je peux en parler parce que comme je suis en train de lancer quelque chose je suis dans cette optique là j'ai une liste avec 6000 abonnés je sais que sur ces 6000 abonnés ben il faut que j'en récupère faut j'en récupère un max avant de penser à je sais pas moi par exemple investir dans de la pub investir dans dans des partenariats dans des trucs comme ça donc je fais vachement attention pour l'instant je me dis ben j'ai une audience et ben c'est cette audience là que je dois convertir tout de suite une troisième erreur quand on veut essayer de faire croître son entreprise c'est de de pas diversifier assez les sources de trafic moi je peux parler en ayant déjà une liste de quelques milliers d'abonnés si vous démarrez vous n'avez personne forcément il va falloir vous diversifier un petit peu alors je dis pas qu'il faut aller partout parce que aller partout c'est rien faire en même temps mais si vous arrivez à avoir de deux ou trois réseaux sociaux sur lesquels vous êtes plutôt actif que vous arrivez à automatiser des choses je prends l'exemple des des shorts par exemple des vidéos courtes verticales il ya des logiciels comme métri cool qui vous permettent de poster un short sur métri cool il est envoyé sur twitter sur instagram et sur facebook c'est déjà comme même énorme c'est pas mal et ça va vous permettre de faire croître votre audience mais dépend d'époque que de ça non plus là je vous parle de shorts il peut y avoir derrière un blog et du référencement naturel à faire si vous savez faire du référencement si vous apprenez des bases ça va aller plutôt rapidement parce que vous allez apprendre à cibler vos sujets et pas faire des articles de blog qui seront jamais lu maintenant il ya des solutions une fois que vous avez corrigé ces erreurs là que vous avez fait attention à votre audience actuelle que vous avez une stratégie bien clair sur ce que vous voulez faire et que vous avez diversifié vos sources de trafic il ya des petites astuces qui permettent d'aller un petit peu plus loin et ça on va en parler dans une deuxième vidéo que je réserve forcément à mes abonnés donc vous allez retomber sur un il ya un lien dans la description vous allez retomber sur un formulaire et depuis ce formulaire vous me laissez votre prénom votre adresse mail et on se retrouve derrière vous allez être redirigé sur la deuxième vidéo